Alors je voudrais par ces quelques mots introduire mon cours de cette année, donc qui est évidemment donné dans un contexte un peu particulier et qui concerne le cancer et le système immunitaire, ou plutôt la réponse du système immunitaire contre le cancer. Depuis longtemps, l'idée qu'il existe une forme de surveillance par le système immunitaire des cancers est dans l'air, mais à vrai dire, pendant très longtemps, elle n'a pas reçu d'évidence expérimentale scientifique solide. Les choses ont changé au cours de ces 10, 15 dernières années et donc il y a aujourd'hui très largement matière à discuter de cette question. Elle a discuté sous un angle de la description de la réponse immunitaire contre le cancer. Qu'est-ce que les cellules du système immunitaire reconnaissent parmi les cellules cancéreuses ? Quels antigènes en particulier ? Et de quelle manière cette réponse se met en place ? Quels sont les effecteurs de la réponse immunitaire contre le cancer ? Et à contrario, évidemment, les modifications qui surviennent dans les cellules cancéreuses ainsi que dans l'environnement qui font que, malheureusement, cette réponse immunitaire n'est pas toujours efficace. Un point essentiel est que les progrès des connaissances fondamentales sur cette réponse immunitaire font qu'aujourd'hui, il est possible, au moins dans certains cas, d'envisager de modifier, de manipuler, si l'on veut, cette réponse immunitaire pour permettre de mieux contrôler tel ou tel type de cancer. Et donc, l'objet du cours cette année va être de discuter ces points en trois parties, comme il est indiqué sur cette diapositive. La première partie, assez longue, discutera quels sont les éléments d'immunogénicité, qu'est-ce que les cellules du système immunitaire reconnaissent parmi les cellules cancéreuses. Il peut s'agir de produits de nouvelles mutations, aussi de produits viraux pour quelques cancers. et nous discuterons en parallèle les facteurs d'évasion, c'est-à-dire les mécanismes mis en jeu par sélection par les cellules cancéreuses et leur environnement qui font que celles-ci peuvent résister au processus de réponse immunitaire. Cela implique, par exemple, la perte d'expression des antigènes reconnus par les lymphocytes T, qui sont les effecteurs principaux de l'immunité contre le cancer. Ce peut être la perte par mutation ou par modification épigénétique de molécules qui sont nécessaires pour présenter les antigènes aux lymphocytes T à la surface des cellules tumorales. Ce peut être des effets dont l'on verra en relatif détail d'épuisement de la réponse immunitaire, qui, au long cours, suit un certain programme moléculaire qui la rend nettement moins efficace. Ou ce peut être encore la production par les cellules de l'environnement, du micro-environnement tumoral, de facteurs immunosuppresseurs. Et on sait aujourd'hui qu'un très grand nombre de cellules qui font partie du micro-environnement jouent un tel rôle. Ce peuvent être les cellules des vaisseaux eux-mêmes, ce peuvent être certaines cellules nerveuses, les macrophages, les fibroblastes qui sont présents dans la tumeur, et aussi certaines cellules du système immunitaire lui-même, comme les lymphocytes T régulateurs, les polynucléaires neutrophiles, par exemple. Et ces éléments interviennent également dans la jeunesse des métastases, qui jouent évidemment, comme chacun le sait, un rôle majeur dans la pathogénicité des cancers. Donc ça, ça constitue une première grande partie. Ensuite, je dissuiterai dans ce cours des éléments thérapeutiques qui sont issus de ces connaissances. Il y a deux grandes stratégies qui sont indiquées sur cette diapositive, qui ont été mises en place, en gros, au cours de ces dix dernières années. La première consiste à essayer d'améliorer, à booster du franglais la réponse immunitaire à l'aide d'anticorps qui se fixent sur des molécules qui, en fait, sont des freins des réponses immunitaires. Et donc, en bloquant le frein, on accélère par définition. Et donc, cela peut favoriser l'efficacité d'une réponse immune, en particulier des lymphocytes T contre certains types de tumeurs, pas tous, quelques formes de mélanomes, de certains cancers du poumon, etc. Nous verrons ça en détail. On en discutera, les mécanismes d'action. Et aussi, on discutera, est-ce qu'on est aujourd'hui capable de définir des facteurs prédictifs d'efficacité de ces traitements ? Évidemment, c'est très important, puisque si on sait a priori, si on a beaucoup de chances que le traitement soit efficace, ou au contraire, moins de chances qu'il soit efficace, on peut mieux l'utiliser, on peut l'utiliser à bon escient. Ces informations sont capitales, puisqu'elles ont donné ces informations, et ces traitements sont capitaux, parce qu'ils ont été la base de l'attribution du prix Nobel, il y a deux ans, Alison et Onjo, qui sont les pères de ces thérapeutiques. Et enfin, la dernière partie concernera une autre forme de stratégie thérapeutique des cancers, qui s'est développée récemment, qui sont l'immunothérapie cellulaire et génique des cancers, comme vous pouvez le lire, qui consiste à amplifier ex vivo, en extrayant des lymphocytes T antitumoraux, ces cellules, en les activant et en en produisant un très grand nombre, pour les réinjecter aux malades, pour espérer d'augmenter la réponse immunitaire, ou surtout, une stratégie qui s'est développée un peu plus récemment, qui repose sur des modifications génétiques des lymphocytes, a priori des lymphocytes T, mais d'autres cellules éventuellement en peuvent être concernées, de telle manière que ces cellules expriment à leur surface une molécule qui est artificielle, qu'on appelle les chimeric antigene receptors, qui leur permettent de reconnaître une molécule à la surface de certaines tumeurs, et ensuite, en étant ainsi activée, de tuer ces cellules tumorales. Donc on verra dans quelles circonstances ces thérapeutiques peuvent être envisagées, il s'agit essentiellement de ce qu'on appelle des hémopathies malines, c'est-à-dire des leucémies ou des lymphomes, issus d'une catégorie de cellules que sont les lymphocytes B. On verra aussi que malheureusement, ces thérapeutiques peuvent être toxiques, donc dans quelle mesure on peut prévenir cette toxicité, et discuter leur extension éventuelle au traitement de ce qu'on appelle les tumeurs solides, ce qui est un immense champ de recherche assez complexe. Mais tout ceci sera évoqué. Et pour finir cette petite mise en bouche, j'espère que c'en est une, je voudrais évoquer que ce cours sera associé à un séminaire qui aurait dû avoir lieu à la mi-mai de cette année. Malheureusement, dans les circonstances du Covid, cela n'a pas été possible. Donc il a été reporté à l'année prochaine, les dates en sont déjà fixées, ils auront lieu au collège dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, les 20 et 21 mai prochains, et peut-être vous pouvez lire la diapositive, sinon vous aurez l'occasion de revoir cette affiche actualisée, seront présents les meilleurs spécialistes mondiaux des questions de la relation entre le système immunitaire et le cancer, que ce soit sur des questions assez fondamentales, des principes, donc encore une fois, d'immunité, que ce soit sur tous les aspects thérapeutiques nouveaux. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite vivement à noter sur votre agenda 2021 ces deux dates. Comme d'habitude, l'entrée, bien sûr, sera tout à fait libre. Je pense que ce sera un événement important et intéressant pour faire le point de la compréhension de la réponse de notre système immunitaire contre les cancers. Voilà. Merci. Merci.